Un nouveau numéro d'Eleven Insiders en très très bonne compagnie. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre Duke, Chamba et Michel-Ange Balikwisha. Vous vous le demandez vraiment, bien écoutez ce podcast, vous êtes au bon endroit. Il y en a-t-il un en fait de lien ? Il y a toujours du lien entre les sportifs, anciens sportifs. Ceux qui aiment ce sport, que ce soit le football ou le basket d'ailleurs. Salut Duke ! Salut, salut ! En forme ! On est bien là ! Bien accompagné aussi ! Oui, écoute, là c'est le futur ! Le futur, la jeunesse, le talent aussi, c'est Michel-Ange Balikwisha qui est avec nous. Salut Mickey, on peut t'appeler Mickey ? Oui, pas à tous. Dans le monde du foot, dans les couloirs, quand on est au stade, en fait on n'entend que ça. Mickey, Mickey, Mickey et surtout pour l'instant en grande forme en fait. Ben ça va de mieux en mieux en tout cas et je suis très content. Ça s'est bien passé hier aussi. Ouais, avec cette victoire on était obligé, c'était un peu la guerre mais on est parti chercher les trois points. Victoire importante pour l'Antwerp qui est deuxième, on en parlera dans ce classement. Le principe d'Insiders, vous le connaissez, on ira un petit peu faire connaissance aussi avec Michel-Ange Balikwisha. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas uniquement parler de football, mais on parlera quand même de football aussi. Tiens Mickey, tu as fait quoi hier en rentrant à la maison après cette belle victoire ? Ben je suis parti dormir. Directement ? J'étais fatigué. La route elle était un peu longue. J'essayais de dormir dans le bus, je n'y arrivais pas parce que tout le monde faisait un peu la fête. Et en rentrant, ben directement je suis parti dormir. Donc tu n'es pas du style à regarder un peu le résumé, les images de ton match ? Ben le jour après. Le jour après ? Toujours le jour après, je regarde et puis… Donc ici ça a été fait ? Voilà. Tu as déjà regardé ce matin, tu en as pensé quoi ? Ben c'était un peu un match de guerriers. Moi je suis plus un joueur de foot qui aime le ballon. Bon après à 10 contre 11, à la dixième minute, je n'avais pas trop le choix de défendre. Donc je l'ai fait avec la mentalité, avec l'équipe et ça nous a réussi. Est-ce que tu veux aussi voir les notes parfois que les journalistes, de manière totalement objective, mettent dans les journaux ? Pourquoi pas ? Tu vas les voir, oui ? Ouais, c'est pas grave. Ça t'est combien hier ? Je ne sais pas. Pour ton match, tu ne sais même plus ? Peut-être je mettrais un 5. C'est incroyable. Duke, les notes des journalistes pour qualifier les prestations d'un sportif. Michel-Ange, 20 ans, c'est la jeunesse, on l'a dit. Il a encore tout l'avenir devant lui. Quel rapport cette jeunesse doit prendre ? Est-ce qu'elle doit vraiment se distancier, regarder un petit peu ? On sait que ça peut en perturber aussi. C'est sûr, mais je pense que quand on suit un petit peu son parcours, on se rend compte que certes c'est le futur, mais c'est aussi déjà le présent. Tu vois, parce qu'à 20 ans il est là. Il est connu dans les différents stades du championnat, donc il est bien. Il y a déjà eu des altercations, il y a déjà eu pas mal de scandales et surtout aussi pas mal de bonnes nouvelles. Je veux dire, je crois que c'est ça sa grande force. Il y a une telle maturité pour son âge. Et si tu dois le comparer à d'autres gars de 20 ans, il est ailleurs. Celui, c'est Merlin, tu vois. Michel-Ange, la maturité, c'est quelque chose que tu as acquis surtout ces derniers mois avec tous les petits événements qui se sont passés ? Oui, avec tout ce qui s'est passé, mon transfert, etc. La mentalité, je l'ai prise là. Mais après, depuis tout petit, je pense que j'ai cette mentalité et ça n'a pas changé, ça ne changera pas en tout cas. Formé au Sporting d'Anderlecht, passé par le Standard, on le sait, puis aujourd'hui à l'Antwerp. C'est pas mal aussi d'avoir peut-être touché un petit peu à tout. Qu'est-ce que tu gardes de la partie Anderlecht ? Qu'est-ce que tu gardes de la partie Standard aujourd'hui ? Anderlecht m'a beaucoup appris techniquement et la vista et tout ça, la vision. Et Standard, c'était un peu plus athlétique quand je suis arrivé. Donc, mon endurance d'aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux aussi. Quelle est ta plus grande force ? Est-ce que c'est le physique ? Est-ce que c'est le mental ? Est-ce qu'il y en a une autre, selon toi ? Ce qui fait ta force aujourd'hui ? L'intelligence. L'intelligence. Sur et en dehors du terrain ? Exactement. Très bien. On essaiera quand même d'aller le chercher, Michel-Ange-Bali-Ficha. Du coup, l'intelligence pour un sportif, ça se sent de toute façon directement aussi. Mais de pouvoir gérer ces situations, on en parlait, tout ce qui s'est passé avec son départ au Standard, entre autres, ce n'est pas évident de pouvoir gérer ça à 20 ans. Il y a l'encadrement qui joue aussi dans ce genre de situation. C'est sûr, je pense que déjà, tu as l'encadrement, tu as ton entourage, mais au-delà de ça, le problème, c'est que souvent, quand tu as ce genre de situation qui se passe, les médias, vous avez tendance à sortir les éléments de leur contexte. Je veux dire, lui, à la fin de la journée, il veut juste taper la balle. Il joue au foot, il veut s'améliorer. Donc, dans ce cercle de footeux, tu connais ton niveau, tu sais qui tu dois dépasser, tu vois un petit peu quels sont tes objectifs. Les gens ne sont pas dans ce cercle de confiance. Et c'est ça qui fait réellement la différence. C'est qu'alors après, tu as un message, toi, tu peux… Par exemple, on peut dire qu'il est arrogant. Moi, je ne le trouve pas du tout. Pour moi, si tu es un sportif professionnel, tu as intérêt à avoir confiance en toi. Et c'est ça, souvent, c'est que les gens, vu de l'extérieur, vont te donner ce sentiment-là. Ah, il est arrogant, quoi ? Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il a des objectifs, parce qu'il sait ce qu'il veut et parce qu'il sait dire non, tu vois ? Et c'est ça, je pense, qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il y a aussi un shift en termes de génération. Tu vois, maintenant, la mentalité de cette nouvelle génération, ils ont l'écrou. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce qu'il peut atteindre quand tu vois la génération qu'il y a au-dessus d'eux. Hé, tu vois que maintenant, les gars, je joue dans les plus grands clubs, que tu joues Chelsea, que tu joues Borussia Dortmund, Madrid. Donc, pourquoi pas lui ? Il faut de l'arrogance, Mickey ? Pas vraiment, mais il ne faut pas douter de soi-même, en tout cas. Et comme il a dit, quand on voit des jeunes de mon âge au Borussia Dortmund ou à Chelsea, etc., on peut se dire que nous-mêmes aussi, on peut arriver là. Après, certes, il faut travailler pour. Et dès que la chance arrive, il faut la saisir. J'ai été un petit peu, évidemment, fouiller tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Et je suis retombé sur un papier qui était très intéressant de la saison dernière où, Michel-Ange, tu faisais partie des plus grandes promesses des moins de 19 ans à travers l'Europe. J'imagine que tu as lu aussi cette information-là en termes de statistiques. Comment tu appréhendes justement les choses en lisant ce genre de choses ? Quand j'ai vu cette chose-là, j'étais choqué. Parce que pour moi, une première saison comme ça en pro, je ne pensais pas. Jamais de la vie. Après, grâce à Dieu, j'ai tout donné et ça m'a permis d'arriver où je suis maintenant. Mais en voyant ça, je me suis dit que je fais partie des grands de moins de 19 ans. Il y avait Reina qui est peut-être plus jeune que moi. De Dortmund. Il y a d'autres talents que je ne me souviens plus. Mais je me suis dit que faire partie des jeunes-là, c'est quelque chose quand même. Alors, on est toujours dans l'échauffement de cette Eleven Insiders et toujours dans cette optique d'apprendre à mieux connaître Michel-Ange Balikwisha. On vient de recevoir un message de qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? De Jordan Balikwisha, son petit frère. On l'écoute. Salut, Mickey. J'espère que tu vas bien. J'ai deux questions à te poser. Première question, prendre son nom Kiki. Deuxième question, comment as-tu géré cette mauvaise passe au niveau de tes blessures après une très belle saison ? Jordan Balikwisha qui joue du côté du RWDM en U21. On le salue. Deux questions donc. On va faire les choses dans l'ordre. Pourquoi on te surnomme Kiki ? Il n'y a donc pas que Mickey ? Je ne sais pas. Parce que j'aime bien Kylian Mbappé. Quand j'étais au standard, je ne jouais pas comme lui, mais j'avais une facilité à marquer un peu comme lui. C'était un surnom qu'on m'avait donné au standard. Avant de partir, j'avais pris le numéro 7 de Kiki. On m'appelait comme ça et c'est pour ça. Il y a déjà eu des contacts avec Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux ou pas ? Vous l'avez déjà croisé une fois, non ? Non, non, non. Jamais ? Non, j'aimerais bien, mais pas encore. Peut-être dans un an, dans deux ans. J'ai une question. Parle-moi un petit peu de ton surnom, Beckham. Il y en a plein, des surnoms. Ce surnom-là, c'est difficile. Je ne sais pas, j'ai passé des amis à moi quand j'étais en réserve. Ils m'ont surnommé Beckham. Après, moi, je disais pourquoi ? Et d'après eux, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on lui dit. Donc, on va dire dans le foot, si on dit fais ça, fais ça, moi, je vais faire autrement. Donc, si j'ai envie de me faire plaisir, si on me dit tu restes là et tu défends seulement, moi, j'ai besoin d'aller à gauche, à droite, prendre le ballon, courir et prendre du plaisir. Donc, c'est comme si je ne respectais pas les consignes. C'est difficile, ça, pour un entraîneur. Oui, mais après, ça fait la force d'un joueur comme moi et je peux l'aider, par exemple, comme ici, on me laisse la liberté en 10. Là, je peux aller partout et je m'amuse. C'est le plus important, en tout cas. Bon, on a entendu la deuxième question de ton frère. Comment tu as fait pour gérer tout ce qui t'est arrivé ces dernières semaines ? Entre autres, il y a eu une blessure qui t'a un petit peu freiné sur le début de la saison. Comment tu as fait ? C'est la question du frérot. Comme je suis croyant, je continue à prier, en tout cas. Après, j'avais un peu peur parce que je me suis dit que c'est la première fois que ça m'arrive. Et comme par hasard, quand je fais un transfert comme ça avec beaucoup d'histoires, je me suis dit que tout ça arrive maintenant. C'est bizarre. Alors qu'au standard, j'ai fait plusieurs matchs de 90 minutes et je ne me suis pas blessé. Donc, c'était un peu dur. Et j'étais aussi à l'hôtel au début. Donc, je me suis dit que c'était peut-être ça, l'hôtel. Mais après, je me suis dit que c'est des choses qui arrivent et ça peut encore arriver dans peut-être 4 ans. Mais tu as douté à ce moment-là ? Il y a des moments où tu t'es senti vraiment moins bien ? Quand j'ai recommencé, en tout cas, je ne retrouvais plus ma forme comme quand je suis arrivé avant de me blesser. Et là, je me suis dit que ça va être difficile, mais j'ai toujours cru en moi et je n'ai rien lâché jusqu'à ce qu'on me redonne ma chance contre Olympiacos. Je suis là à saisir et voilà. On a reçu un autre message, mais j'ai mis sur messagerie. Donc, on va nous le laisser et on le diffusera tout à l'heure Duke par rapport à ça aussi. Le transfert de Michel-Ange Balicuich, on le rappelle, il avait 19 ans à l'époque, cité du côté du club de Bruges, finalement à l'entour pour 6 millions d'euros. Comment on gère ça ? Si vous avez votre fils, qu'est-ce que tu lui dis pour gérer justement cette pression ? Tu as été sportif, tu sais aussi ce que représente la valeur marchande pour un joueur. Et c'est ça, je pense qu'à la fin de la journée, c'est le marché. Tu vois ? C'est que dès que tu es un joueur d'un certain niveau, d'un certain calibre, c'est comme ça sur le marché. Maintenant, je pense souvent que ce qui se passe, c'est que les gens ont toujours tendance à s'enjailler sur ces chiffres. Toi, quand tu es footeux, certes, au début, ou quand tu es un basketeur, au début, tu dis, oh, ça fait plaisir à l'ego. Mais toi, tu sais que c'est juste le début. Tu vois, je ne pense pas qu'une seule fois, toi, tu t'es dit, ah ben ça va, maman, on a réussi, on y est. Tu vois, tu te dis, non, 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 ok. Bon, c'est que si aujourd'hui, ça, c'est mon price tag, alors imagine si je continue à bosser, imagine si je m'améliore, imagine si j'écoute mon entourage, enfin, toi, les joueurs, ceux qui sont au-dessus de moi, ceux qui ont réussi, de 6, tu peux facilement arriver à 60. Mais est-ce que ça, ça met la pression ? Oui ou non, d'une certaine manière, parce qu'on reste toutes et tous des êtres humains, toi aussi, Mickaël Ange. Exactement. Moi, ça ne m'a pas mis de pression. En tout cas, je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, je suis quand même le joueur le plus cher du club, c'est quelque chose. Mais après, maintenant, je me suis dit directement, voilà, tu es le joueur le plus cher du club, maintenant, tu es obligé de prouver que tu vaux ces 6 millions-là. Et c'est ce que je suis en train de montrer petit à petit et c'est ce que je vais encore montrer les prochaines années, en tout cas. Et c'est ce qu'on va vous montrer si vous nous suivez en télévision. On rappelle que c'est également disponible en podcast. On va vous montrer justement les performances de Mickaël Ange Balikwisha qui, ces dernières semaines, est tout simplement en feu. Benson. Qu'est-ce qu'il est beau depuis qu'il est rentré. Benson qui accélère, Benson qui passe, Benson qui s'envoie. Balikwisha. Balikwisha. Le jeune liégeois du standard qui marque son premier but en championnat avec ses nouvelles couleurs. Balikwisha qui est très très bien dans le match. Le bon contrôle, le bon saut. Et le but de Mickaël Frey sur le premier véritable tir cadré du match. Et Rajan N'Golan la relance est bonne. Le contrôle aussi. Balikwisha un peu déporté mais il est à 2-3 mètres d'avance. Balikwisha. Oh, c'est beau. C'est beau. Ça bataille. C'est parfait. Et c'est 3-0. C'est fini. Bataille. Oshii pour sauver ce ballon. Ballon retrait. Balikwisha, c'est but. Oh, c'est beau. Superbe construction de l'antwerp. Et Balikwisha qui permet aux anversois de passer devant. Attention, Balikwisha qui va s'ouvrir une fenêtre de tir. Ça termine au fond. Ah, mais c'est l'un des hommes providentiels en ce moment du côté de l'antwerp. Il est chaud. Très, très chaud. Balikwisha, il a été décisif trois fois lors des deux derniers matchs. Il est désormais une quatrième pour la troisième rencontre de rang. Il y a eu cette blessure donc ça a mis un petit peu de temps à se décanter Michel-Ange à partir du 9 décembre. Tu as pratiquement été décisif. On n'a pas vu que les buts mais aussi les assists. Pratiquement décisif dans chaque match. C'est le premier but qu'il fallait absolument mettre ? Peut-être. Je pense que c'est le premier but qui a relancé tout. Des assists, après je suis un joueur qui aime bien faire des passes donc ça je savais que j'allais distribuer mais les buts c'était on va dire un peu important pour moi et ça m'a redonné le sourire et le plaisir de jouer au football et j'espère que ça va continuer en tout cas. Petite question à Duke. De quelle manière Duke tu célébrais un panier victorieux en basket toi ? Ça dépend. Si c'était un 3 points on avait un slogan qui s'appelait Automatic Systematic. Ok ? Donc quand la balle partait boom moi je faisais Automatic t'avais mes coéquipiers qui faisaient Systematic. Quand c'était un dunk tu vois ? Quand c'était un dunk alors là souvent où je m'accrochais à l'arceau je tapais sur la planche tu vois ? J'ai ramassé quelques techniques mais ou alors tu tu t'exprimes tu te laisses aller tu t'as un petit cri là tu Et là on regardait les célébrations de Michel-Ange Balikwisha Duke et tu nous disais il va falloir que Michel-Ange nous explique quelque chose. Ouais écoute moi j'ai jamais compris en tant que basketeur quand vous là les footballeurs vous êtes là en train de glisser sur vos genoux comment ? Tu te fais jamais mal ? C'est quoi le truc ? Non ça dépend quand t'as la pelouse qui est bien mouillée ben là tu sais que tu peux glisser et tu vas vraiment glisser quand tu doutes un peu parce que tu risques de te bloquer et tu peux te faire très très mal donc à l'instant le terrain est un peu humide donc je savais que j'allais glisser après j'ai glissé et j'ai vite ralenti et je me suis levé donc après moi je mets mes chaussettes vraiment bien en haut donc c'est sûr que mes genoux j'aurais rien Justement par rapport à ces célébrations on sait que quand on est jeune parfois il y a certains défis qui sont là Michel-Ange est-ce que toi aussi parfois tu réalises certaines célébrations justement en mode défi est-ce que certains te disent voilà Michel-Ange si tu marques un but il faut que tu fasses ça Ouais et c'est vrai mais j'ai toujours pas fait je sais pas pourquoi j'ai eu un blocage parce que quand tu marques surtout en verse et dans d'autres clubs aussi ben tu vis tu vis le moment donc tu oublies ce qu'on t'a dit et c'est ce qui s'est passé quand j'ai marqué contre le standard c'est que je me suis dit ouais c'est pas que j'ai marqué contre le standard c'est que j'ai retrouvé les filets t'as tous tes supporters qui crient parce qu'ils sont heureux et t'as tout qui descend donc tu peux tout faire là je crois je pouvais faire le tour du terrain sans être fatigué sur les flots et je sais pas je sais pas comment exprimer mais on l'a vu en tout cas c'est que je m'arrêtais pas je criais c'était magnifique en tout cas donc la libération d'avoir mis ce but et après t'as qu'à me réaliser que c'était contre le standard ou pas ? ouais après j'ai marqué parce que j'ai vu mes anciens coéquipiers après j'ai pas trop voulu montrer parce que je les respecte et tout ça donc voilà ouais tu les achariés un petit peu à la fin du match même si le match c'est pas très bien terminé en fait finalement pour vous exactement à 10 contre 11 on a essayé d'attaquer pour essayer de gagner ce match encore une fois et on a payé ben c'est des choses qui arrivent en tout cas mais c'est comme ça maintenant on sait que la prochaine fois si on a 10 et que c'est que 2-1 ou 1-0 ben on restera en bloc comme on l'a fait à court trait et ça nous a réussi encore des contacts avec certains potes là-bas du côté du standard avec qui par exemple ? ben Raskin, Mala Samuel Bastien et d'autres encore ils sont contents pour toi quand même de ton évolution parce que bon c'est quand même pas mal de débarquer à l'Antwerp et d'être finalement dans une situation aujourd'hui qui est plus avantageuse exactement ils sont contents pour moi et ils me souhaitent que de la réussite et moi aussi bon le changement de position au niveau du basket là aussi on continue de faire des liens dis ok pas trop photo on n'allait pas te mettre meneur on t'a mis dans la raquette c'est normal attention petite précision attention déjà j'étais un shooting guard donc moi j'ai oui attention et en fait à un moment on a dû me shifter à la main pivot et donc j'ai dû être pivot pendant un moment j'ai commencé pivot parce que bon tu sais bien les stéréotypes t'es grand t'es black on te met en dessous tout de suite et puis alors après ils ont un peu compris et à un moment je me suis retrouvé quand je jouais en verse matter of fact encore un lien encore un lien et à un moment donc si tu veux notre meneur américain était blessé son remplaçant aussi qui s'appelle Dominne Loubry qui joue encore aujourd'hui et donc on m'a mis moi à la main c'est plus un choix par défaut Duke mais tu t'étais bien débrouillé ouais donc changement de position pour Duke Chamba il y en a eu un même peut-être plusieurs au cours de ta jeune carrière déjà Michel-Ange est-ce que c'est le déclic de t'avoir repositionné en numéro 10 à l'envers pas un déclic mais le dispositif qu'on joue me permet d'aller où je veux et c'est ça comme moi je suis quelqu'un qui aime être entre les lignes et demander le ballon et toujours avoir la balle bah ça me réussit et ça aide l'équipe à avoir toujours un joueur de libre après je joue en 11 et ça m'a pas dérangé parce qu'au standard j'ai su mettre des buts mais en tout cas en 10 je préfère le plus parce que je suis libre je prends du plaisir je peux défendre et attaquer je suis tout le temps devant et c'est plus important mais ça veut dire qu'avant un match on sait qu'il y a des tactiques notamment mises en place par l'entraîneur par Priske Brian Priske chez vous ça veut dire que tu reçois quand même des consignes ou pas du tout que Brian Priske te dit ok Mickey tu es électron libre tu fais un peu ce que tu veux bah défensivement il me dit seulement de jeter un petit coup d'œil sur si j'ai 2-6 ou 1-6 d'être toujours prêt mais dès qu'on a la balle fais-toi plaisir et qu'il soit toujours disponible pour tes coéquipiers et si tu es disponible ça va aider l'équipe et on pourra gagner est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans ton cas comme ça plus électron libre ou pas ? Bah Fischer je pense Miyoshi aussi parce qu'il joue au même poste que moi donc je pense et Benson parce qu'il joue en oeuvre mais c'est l'un des seuls qui joue en oeuvre qui peut décrocher et venir avec moi au milieu de terrain pour qu'on se cherche et qu'on puisse créer beaucoup d'action Quelle est l'entente justement avec Manuel Benson ? C'est qu'il aime bien le ballon et il sait bien combiner c'est ce que j'aime aussi donc dès qu'il me met je sais le remettre et il a une belle frappe et pareil pour moi donc j'ai besoin de ça aussi Bon on parlait évidemment du rapport aux statistiques aussi tout à l'heure tu t'étais fixé un objectif en début de saison ou pas ? Oui c'était lequel ? 25 25 buts ou 25 fois décisifs ? 25 fois décisifs la même chose Voilà Bon en attendant pour l'instant c'est en championnat 3 buts 2 assists Exact Mais on rappelle aussi que ça a commencé à partir de décembre puisqu'il y avait quelques petits soucis pour l'instant Michel-Ange Balikwisha étant grande grande forme Est-ce que c'est vraiment quelque chose Michel-Ange auquel tu fais attention justement les statistiques puisqu'on sait qu'aujourd'hui ça a une influence sur tout les stats Ça tu regardes ? Non 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 je ne regarde pas je me fixe des objectifs pour les atteindre mais après par exemple là ça fait deux matchs où je n'ai pas été décisif c'est pas comme si j'avais le moral bas mais c'est quelque chose qui va me pousser à arriver au niveau et je vais continuer à faire ça durant ma carrière et voilà en tout cas là grâce à ça j'ai eu deux assists durant les qualifications de l'Europa League on s'est qualifié en Europa League j'ai mis un goal en championnat j'ai deux assists et trois buts donc au final je suis bien et j'espère continuer en tout cas La saison n'est pas terminée puisque pour l'instant on le disait vous êtes deuxième on a reçu un petit message encore décidément on a dit Michel-Ange Balicuicha le téléphone n'arrête pas de sonner un coéquipier apparemment vous a laissé un message vous avez vraiment envie de l'entendre Michel-Ange c'était après le match d'hier que vous avez remporté à Courtret 0-2 vous aviez dit tout à l'heure que c'était difficile de dormir dans le bus en tout cas au match retour au trajet retour parce que vous faisiez la fête mais avant le match que se passe-t-il message de Jean Butet le gardien de l'Ange j'espère expérir Mickey j'espère que tu vas bien gros j'espère que tu passes une bonne soirée avec Jerem et certainement d'autres chroniqueurs voilà je te fais cette petite vidéo pour te poser une petite question ou deux j'aimerais bien savoir pourquoi t'es si détendu avant un match hier tu dormais dans le bus avant d'arriver au stade de Courtret je pense qu'il n'y a personne qui fait ça dans le monde du foot donc ouais qu'est-ce qui t'arrive avant les matchs pour être si détendu et que t'as envie de dormir à ce poil et deuxième chose quel est ton secret nutritionnel avant les matchs j'aimerais que tu m'en dises plus concernant ton assiette d'avant match elle est très très intéressante et je pense que elle mérite voilà qu'on en parle allez passe une bonne soirée mec ciao sacré genre buté oh bah il t'a affiché droit de réponse la première la sieste était bonne ouais elle était bonne quand même ça m'a ça a été très bonne en tout cas c'est une habitude de dormir sur le trajet avant un match bah je sais pas j'essaye de me déconnecter en tout cas j'essaye de pas penser au match je me dis que c'est sur le terrain quand l'arbitre va siffler là dans ma tête c'est c'est le match il faut être sérieux mais avant j'aime bien être relax écouter ma musique être dans mon monde et penser à rien un peu comme je regarde quelques vidéos de grands joueurs comme Eden Hazard Neymar et tout ça quand ils arrivent au match ils sont décontractés Neymar il vient avec un baf il danse dans le couloir Hazard il a ses écouteurs il danse et je me dis ben eux ils font ça et ça allez ils prouvent qu'ils sont forts et moi je me dis ben pourquoi j'essayerais pas ça je l'ai fait et ça me réussit pour l'instant en tout cas et j'aime bien en tout cas cette technique la musique que tu écoutes avant un match c'est quoi ? il y a des petites références il y a un peu de tout il y a un peu de grave celle qui te motive et tu te dis ouais j'écoute ça je suis sûr je vais mettre un doublé il y a celle de Taïk et Diaco Lamelo pas comme ça celle-là je la saigne petit message au DJ de l'Ontwerp et au responsable de communication vous savez désormais ce qu'il faut faire pour mettre en condition Michel-Ange Balikusha Duke il y avait aussi des rituels d'avant-match de ton côté ouais assez intéressant moi je prenais toujours en fait une douche froide juste avant le match donc j'allais je faisais donc mon échauffement et après l'échauffement je rentrais dans l'ouestière quand les autres étaient encore eux en train de s'échauffer je me prenais une douche froide et puis je mettais mon maillot de match et alors là après j'allais sur le game pourquoi ? ça apaise ça apaise je pense ouais tu vois et donc c'était ça et avant d'aller dans l'investiaire je devais toujours être au centre du terrain je devais marquer du centre du terrain sur les deux paniers le match commençait parfois en retard ou ? on est là pour Micka on n'est pas là pour moi affiche Micka voyez quand ça le dérange j'en arrive aussi à faire une petite passe en retrait Mickaël Ange il y a des petits trucs comme ça que vous avez aussi de la superstition avant un match ou pas du tout ? non pas du tout la décontraction tout simplement bon on n'a quand même pas oublié que Jean Butet n'a pas posé une question mais deux questions la deuxième elle était d'ordre alimentaire il y a quoi dans ton assiette ? pourquoi elle fait autant tilter Jean Butet cette assiette de Mickaël Ange bali que ça ? je sais pas quand je suis au foot ? ben j'aime pas trop manger avant un match j'aime pas être lourd ben donc des fois je mange un peu de pommes de terre et tout ça et après on a un prémil donc on a un deuxième goûter et là c'est la jeunesse c'est des crêpes je peux en manger 7 mais vraiment je suis dans mon monde les coachs des fois ils se disent mais pourquoi tu manges pas comme tout le monde ? ben une fois j'ai dit au coach si je fais ça ben là il y aura plus de Mickey donc j'ai besoin d'être moi-même pour montrer qui est Mickey et il m'a dit ok je te laisse faire et depuis ben je mange mes crêpes et tout ça je suis vraiment dans un autre monde et maintenant plus personne est choqué en tout cas bon c'était pas mal hier pour la chandeleur en fait vous avez joué c'était le genre des crêpes on a mangé combien hier ? je crois que j'en ai mangé 4 mais tu vois regarde Dospi j'ai quand même ici envie de souligner je pense l'importance de son coach et de son coaching staff parce que tu vois je veux dire c'est pas donné il y a souvent t'as des coachs qui eux essaient de de cadenasser tu vois et le fait ici d'avoir cette intelligence de reconnaître que ok tiens un joueur comme Mickey il faut lui donner une certaine liberté ça veut pas dire pour autant que c'est un faux follet et qu'il fait le ouf mais là quand même tu vois chapeau bas ici à leur staff qui reconnaissent les qualités des joueurs qu'ils ont et qui arrivent alors à tirer les meilleurs éléments donc ça c'est pas donné on a souvent tendance à critiquer et à oublier ça moi j'ai eu des coachs et je sais que t'en as eu c'était chelou qui fait les crêpes ? Madame ? Ouais madame aussi elle en a fait à la maison c'est très très j'ai pas encore fini hier soir je suis rentré il était quelle heure je crois il était 23h40 j'en ai mangé 4 et puis je suis parti dormir direct je pouvais pas passer à côté sans aller manger attention ça pourrait devenir une superstition aussi avant les matchs le jour où tu en manges par exemple 5 tu mets un doublé tu vas vouloir à chaque fois manger 5 crêpes donc on en apprend des choses sur Michel-Ange Valicuicha Monsieur Crêpes bon samedi il y a un match important exactement contre l'Union l'Union est-ce que c'est l'équipe qui t'impressionne le plus cette saison ou pas l'Union Saint-Ghidoise ? moi ouais parce que venir d'une division inférieure et être premier comme ça avec beaucoup de points d'avance il faut le faire quand même un peu comme l'Estor en Angleterre et c'est ce qu'ils font en tout cas c'est chapeau à eux il y a de l'excitation avant ce match de samedi parce qu'en fait ça peut être un tournant Mickey dans cette saison on sait qu'on va diviser les points par deux au moment des playoffs vous pourriez vous rapprocher à 4 points de quelle manière on commence déjà dans le vestiaire autour d'une bonne crêpe à parler de ce match là après moi je suis excité j'aime bien les matchs comme ça avec beaucoup de pression pour moi directement je vois ça comme une finale même si on n'a pas les mêmes points je vois ça comme une finale parce que c'est le premier contre le deuxième si le deuxième gagne il revient à 4 points donc ça fait que le premier va un peu stresser et j'aime ça et après en tout cas les autres je ne sais pas trop comment ils sont mais moi en tout cas je suis bien dis-moi est-ce que au sein du vestiaire ah là je vais te chauffer Jay il va adorer est-ce que l'union est réellement respectée ? ouais dans le vestiaire on les respecte beaucoup ah c'est lourd parce que ce qu'ils proposent c'est incroyable ils proposent du beau football ils ont une équipe ensemble ils vont à la guerre ensemble et c'est beau à voir on ne peut rien leur reprocher en tout cas oui mais l'enturpe qui est d'ailleurs l'une des rares équipes à avoir battu l'union cette saison c'était là-bas tu n'étais pas là ? j'étais blessé à ce moment là mais j'étais très fier de mon équipe j'imagine il y a de quoi c'était quand même un match qui était compliqué ça devrait être un petit peu pareil ce samedi la gestion du groupe on en parle beaucoup aujourd'hui du côté francophone mais même néerlandophone avec l'union saint-gilloise la gestion de Félice Mazou c'est assez incroyable comment est Brian Prisk ? on a l'impression nous de l'extérieur que c'est quelqu'un de très calme de vraiment très posé il est comment et quel est son truc pour justement vous booster ? c'est un club calme c'est un club Jurgen Klopp mais en calme ou Diego Simonet en calme genre à l'entraînement quand on fait des matchs si c'est 1-0 il ne va jamais arrêter l'entraînement il veut des plus 6 des plus 7 et il vit avec nous donc quand quelqu'un marque il met toute son énergie avec nous et ça nous motive ça nous booste par exemple quand il y avait les supporters quand j'étais blessé à ce moment là même contre Omonia quand on avait une action ou qu'on marquait il se retournait il vibrait il allait vers les supporters il montrait qu'il était là mais après c'est quelqu'un de calme il va être posé comme ça au match il va regarder regarder il va donner quelques consignes mais ça c'est notre coach en tout cas mais c'est un peu un club en calme la gestion du groupe c'est crucial moi je pense que c'est ce qui fait la différence et tu le vois au plus haut niveau avec eux mais même au niveau européen je dirais il y a un moment tu sais des joueurs de talent il y en a plein tout sport confondu et dans le foot c'est encore pire parce que voilà en foot à la fin de la journée dans le basket t'as quand même encore une certaine taille qu'il faut avoir dans le foot boum t'es là donc des joueurs de talent des joueurs qui ont l'écro des joueurs qui ont faim des joueurs qui font de l'argent il y en a plein mais c'est comment ce que toi en tant que coach c'est pour ça que j'adore le terme que t'as en première ligue qui est tu vois t'es plus un manager tu vois tu manages en fait c'est comme si tu manageais en fait voilà chacun de tes joueurs tu dois les regarder comme une petite une moyenne entreprise ça dépend les niveaux et les joueurs avec qui tu collabores et c'est ça je crois qui fait réellement la différence mais à la fin de la journée tu peux retirer toutes les stats tous les contrats les millions ainsi de suite ça reste un sport le sport c'est la passion donc quand t'as ton gars au dessus qui est à la main lui il est passionné la passion elle est toujours contagieuse parce qu'il y a des égaux à l'entuerp quand même il y a des joueurs qui ont un caractère peut-être un peu plus trempé non dans le vestiaire ou pas Arichi Birger Radia Faris aussi et Gerkens ça ça se ressent quand on est un jeune joueur avec tout le talent peu importe finalement ça se ressent quand on arrive dans ce genre de vestiaire on se dit oula je veux qu'elle me longer le mur ou pas non non pas du tout mais moi quand je suis arrivé en tout cas ces joueurs là ben je savais comment ils étaient parce que quand j'ai joué contre eux je voyais que pendant le match c'était vraiment l'amour même contre le standard on perd le match il y a des joueurs du standard qui font un peu de cirque et directement on voit Ritchie et Björn Engels arriver pour on va dire se battre parce qu'il y a un joueur qui a regardé supporter en montrant qu'il a gagné après moi je regardais je me suis dit c'est idiot quand même ça se fait pas mais c'est le football et directement là le Sancho il est arrivé Ritchie il est venu il l'a poussé et puis c'est parti encore en baston c'est le foot c'est le foot quoi c'est le foot on se souvient de cette scène évidemment c'est les émotions voilà exactement Mick El-Ange t'arrives à te contenir toi justement dans ce genre de moment t'es aussi peut-être un joueur un peu plus impulsif non 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 moi je suis calme si on m'insulte là je peux directement m'énerver faut pas donner à vos adversaires l'occasion de vous énerver faut pas le dire non mais non j'ai bien pensé parce qu'il y avait un match où je me suis énervé c'était contre OHL chez nous ben là il y avait un joueur ben il m'avait insulté il m'avait provoqué et directement il m'avait mis un coup et à ce moment là il m'a insulté et c'était pas la première fois et là je me suis retourné et je l'ai poussé et après j'ai eu une jaune bon moi si je prends des jaunes c'est souvent comme ça mais c'est bon maintenant je vais arrêter et après à la fin du match ce jour là il m'a dit tu sais moi moi je viens de Liège aussi donc le but c'était de te provoquer pour te sortir de ton match parce qu'on savait que t'étais l'un des plus forts de l'équipe et que tu pouvais changer quelque chose et dans ma tête après j'ai réfléchi j'ai dit ah ouais ah ouais là c'est quelque chose et depuis maintenant dès qu'il y a un joueur qui me provoque je ne calcule plus j'essaie de le montrer avec le ballon c'est pas mal en tout cas de pouvoir apprendre si jeune de moments de match qui au final vont lui être favorables pour la suite c'est sûr et puis bon derrière tu dois souligner le fait qu'il soit quand même venu te parler puis j'ai quand même envie de vite revenir un petit peu en arrière tu parlais de différents joueurs qui sont chauds dans ton vestiaire j'ai quand même envie de faire un big up à Faris parce que quand tu penses quand tu regardes à peu près ce que Faris lui l'a traversé ou pendant un moment on a même failli l'enterrer on se dit ah t'es quoi c'est fini et le fait qu'il soit encore là il y a cet amour du game et plus tu avances dans ta carrière plus tu te rends compte que tu ne vas pas jouer toute ta vie et donc subitement chaque minute que tu joues chaque moment avec cette communion avec tes coéquipiers et avec les restes c'est clair que tu as envie de donner beaucoup plus donc voilà pourquoi je prends la défense un peu tu vois des cadres qui sont chauds dans quelques instants on va parler de la NBA bah oui vous vous doutez bien aussi que si Duke Chamba est là la NBA n'est jamais très très loin et vous allez peut-être découvrir au final une autre facette de Michel-Ange Balikwisha mais pour découvrir encore une autre facette de Mickey comme le monde du foot le surnomme j'ai préparé un petit quiz j'ai un petit quiz Mickey est-ce que tu es prêt ou pas ? ouais je suis prêt petite réglementation pour ce quiz tu n'as pas droit je suis désolé à un joker on est parti Michel-Ange quand tu as du temps libre tu l'objectif ce sera de compléter ses phrases quand tu as du temps libre tu joues à la play à la playstation c'est intéressant parce qu'on va y revenir si tu n'avais pas eu la chance de devenir footballeur professionnel tu aurais aimé être athlète athlétique dans une discipline particulière non tu as un bon sprint ouais une bonne petite pointe de vitesse exactement on va d'ailleurs faire un petit test entre vous deux Michel-Ange Balikwisha et Jukchamba ce sera sur les réseaux Michel-Ange un jour tu rêves parce que tu es jeune et parce que tout le monde a des rêves un jour tu rêves être transféré où ? au Real Madrid carrément peut-être des conseils à prendre auprès d'Eden Hazard Thibaut un bon resto ou un tournoi de playstation un tournoi de playstation pauvre madame après là je parle tout seul si je suis tout seul un bon tournoi de playstation ça c'est sûr après si je suis accompagné un bon resto on pense pas qu'à ce que je veux ouais vas-y il revient avec le violent c'est mort c'est grillé la playstation donc c'est une histoire d'amour c'est vrai que quand on te demande un petit peu aux gens tiens Michel-Ange en dehors du foot on nous dit toujours playstation c'est vrai ? c'est vraiment avec les crêpes la grande passion ouais exactement je mets tout mon énergie c'est ma vie on va dire à ce point là ? ben si je joue pas au foot ben je rentre je joue à la play obligé je suis obligé je sais pas il y en a une au club ? ouais mais je joue pas parce qu'il y a pas allez il y a du wifi mais il y a pas de mise à jour donc c'est comme si on jouait avec une démo et moi je peux pas un déceveur après il y a tout il y a deux playstation il y a tout mais vu qu'il y a pas de mise à jour il y a rien je peux pas jouer ça sert à rien à FIFA ? ouais et je joue aussi à NBA aussi parce qu'à FIFA c'est important de faire la mise à jour ouais sinon on sait que tu es toujours au standard exactement là NBA t'as un amour pour le basket en fait j'aime bien des fois je regarde des vidéos sur Instagram c'est beau quand il y en a un il met une fin avec l'autre il tombe t'as tout le banc qui se lève il danse ça c'est incroyable ça j'ai envoyé plein de vidéos à mes amis comme à Madou c'est incroyable tout le monde vit et puis il t'attend et dès que tu te lèves il te met 3 points tu te dis c'est incroyable Mickaël Ange a donc vu les vidéos de Duke Chamba tourner sur les réseaux sociaux sur les rapports à la NBA tu connaissais Duke avant cette émission ? non malheureusement mais toi tu connaissais Mickaël Ange ? ouais bah écoute c'est simple je veux dire je suis dedans je reste dans le sport et le fait de voir un petit peu le futur le présent et j'aime beaucoup aussi son parcours tu sais à partir du moment où t'as les gens qui commencent un petit peu à essayer de faire beaucoup de foin parce que tu fais un transfert moi directement ça me met la plus à l'oreille je me dis il y a plus et franchement c'est génial donc le fait d'être là aujourd'hui de le rencontrer ça fait plaisir et je me dis que le football belge est entre de bons crampons bon la NBA plutôt la team Steph Curry ou plutôt celle de LeBron James Steph Steph Curry pourquoi ? justement parce qu'il casse un peu des chevilles il est magique il est magique c'est incroyable il est petit il se faufile il dribble il shoot il sait tout faire c'est un genre en or il y a une manière pour toi en tant que footballeur de pouvoir t'identifier à ce genre de star même si c'est pas le même sport ou pas ? ça c'est Stephen Curry c'est le Messi le Ronaldo en fait au basket les Brown James aussi mais lui il sait tout faire il sait tout faire c'est comme Ronaldo il marque il fait des assises il tout 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 bon la Playstation tu joues à quelle équipe tiens ça m'intéresse à la Playstation sur NBA ouais après là surtout qu'il est 22 je fais une carrière j'ai un bon joueur à moi que j'ai créé et maintenant je vais au parc des fois on joue contre des gens et on les dribble c'est incroyable après je suis dans une équipe je crois je suis dans je crois Oakland City mais mon rêve c'est d'aller Golden State Golden State Warrior avec Steph Curry bon on sait que Duke est amoureux des Lakers mais c'est bien il en faut pour tous les goûts aussi tu joues parfois au basket le vrai basket celui du terrain non ? non 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 j'avais joué quand j'étais petit je crois une ou deux fois avec mon père parce qu'il aime bien le basket mais sinon après non tu sais c'est marrant toute proportion gardée ok ? ok ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais bon j'ai rencontré Steph à plusieurs reprises et c'est marrant parce que je peux il y a quand même des similitudes un petit peu je trouve avec toi dans le sens où il est très posé en fait tu vois Steph pour le niveau qu'il a il est vraiment je veux dire boum il a la tête bien sur les épaules et le gars il est chill il est posé il est très mature et quand je t'écoute quand je vois c'est un petit peu ce que je ressens toute proportion gardée quand même parce que t'es encore à lenteur exactement mais je trouve que c'est vraiment intéressant et moi j'adore le fait de voir que tu as cette inspiration que tu arrives à être inspiré d'autres sportifs parce que c'est ça la base l'excellence finalement elle est dans plusieurs disciplines et si tu peux t'inspirer des meilleurs in fine tu peux t'en rapprocher j'avais encore une dernière question peut-être que la réponse est déjà connue quel est le seul objet que tu prendrais avec toi si tu dois aller sur une île déserte et si je t'interdis la playstation ce serait quoi ? mon téléphone et le téléphone ce serait quoi ? ma tablette très bien bon pauvre madame elle te baisse mais non madame c'est pas un objet c'est pas un objet non 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 mais avec ton tablette tu vas communiquer avec elle j'espère au moins bah oui FaceTime ah regarde il récupère il est bien accompagné et ça c'est une certitude Michel-Ange Valérie Cuichin un gros bisou à madame d'ailleurs Michel-Ange les Diables Rouges il y a un parcours pour l'instant qui est assez exceptionnel c'est avec les Diablotins ce que réalise le groupe pour l'instant parce qu'on parle de génération dorée avec celle qui est en train de se terminer qu'est-ce qui se passe là avec les Diablotins c'est de la folie ben ils sont un peu comme moi ils sont calmes posés ils aiment le foot c'est le plaisir et dès qu'on arrive sur le terrain ben on joue tous pour chacun et c'est ça notre force de maintenant ce qu'on montre si je perds la balle ben il y en a il y en a 9 qui vont courir pour moi jusqu'à ce que je récupère la balle et s'ils peuvent récupérer ils vont récupérer c'est ça notre force en fait on est ensemble même des gens qui jouent pas et qui sont sur le banc ben on est ensemble il n'y a aucun joueur qui est fâché parce que le coach l'a mis sur le banc parce que le gars il prouve on va dire en pro et qu'il vient en équipe nationale il est sur le banc ben on est tous ensemble et on rigole on s'amuse et ça c'est ça notre force je crois 18 sur 18 en phase de qualification objectif l'euro qu'est-ce qui change justement dans cette ambiance quand tu es avec les Diablotins et quand tu es en équipe avec l'Antwerp par exemple c'est quoi le plus gros changement ce que tu ressens ? ça c'est la jeunesse ils sont un peu un peu comme moi ici à Anvers je suis on va dire avec des pères donc eux ils sont déjà trop loin ils sont pas comme moi trop loin ouais ils sont trop loin ils ont une famille ils sont je sais pas ils sont plus loin que moi moi en tout cas je suis un jeune je rentre à la maison je vois l'appeler eux ils ont pas le temps de faire ça ils ouvrent des sociétés ils ont des enfants à nourrir ils ont une femme à nourrir plein de choses donc après chez les Diablotins ils sont tous comme moi donc c'est ça notre force le choc des générations aussi du côté de l'Antwerp un petit mot sur les Diables Rouges il y a déjà eu des contacts Michel-Ange ou pas avec le staff des Diables tout simplement pour le futur on sait que les Diables préparent le futur que certains auront leur chance au mois de mars par ce qu'on appelle ? non malheureusement aucun mais bon après je pense pas trop je joue avec les 21 et j'espère tout gagner avec eux mais voilà mais il y a un malheureusement parce que est-ce que tu sens que ce serait peut-être le moment en fait simplement maintenant ? non je suis pas pressé je suis pas pressé comme mes débuts au standard j'ai jamais été pressé si le moment arrive à ce moment-là ce sera à moi d'être prêt de montrer que je peux rester donc voilà j'attends seulement j'essaie d'être plus efficace pour pouvoir être là parce que là-bas en haut c'est des joueurs qui ont déjà un niveau hors normes desquels tu peux t'inspirer aussi évidemment on pense à Eden Hazard entre autres tu sais moi j'avais reçu quand j'étais jeune joueur j'avais reçu l'un des meilleurs conseils d'un gars qui s'appelait Tony Marion donc si vous connaissez le basketball je te connais si tu connais pas c'est mort et il m'avait dit parce que tu sais bien moi j'ai commencé très tôt en fait donc si tu veux moi j'ai commencé j'ai signé pro à 15 ans et il m'avait dit et toi Michel-Ange à quel âge je signais pro ? c'était il y a 2 ans premier contrat professionnel avec le standard ouais j'avais 18 ans comme ça on a bien le point de comparaison et lui me disait le plus important c'est de dominer ta catégorie parce qu'in fine ta catégorie va devenir la catégorie élite et quand tu regardes et là je reviens je refais le point avec l'NBA c'est ça qui fait la force dans LeBron James c'est que LeBron lui bon il était déjà au-delà de sa génération donc lui il s'est battu face à la génération dessus mais aujourd'hui c'est toute sa génération qui est là voire même qui daille et il est encore au-dessus donc je pense que même pour toi ici tant qu'il met des clairs avec les diablotins hey Joe à un moment t'es plus 21 à un moment t'es diable et si t'es un des cadres chez les diablotins bah in fine tu vas être un des diables tu vas être un des cadres chez les diables donc la mentalité elle est bonne les diables rouges bon on attendra évidemment on n'est pas pressé on le disait tu peux aussi jouer pour le Congo c'est aussi une possibilité il y a un choix qui va peut-être devoir être opéré on sait ce qui s'est passé avec Théo Bangonda c'est pas le même niveau dans la carrière pour l'instant Théo est évidemment plus âgé mais t'as déjà pris le temps ne fût-ce que d'en discuter en fait de cette possibilité là oui parce que j'aurais pu aller au Congo pour les qualifs de la Cannes et j'ai discuté avec mes parents et ils m'ont dit non c'est pas le moment parce que ok je peux aller au Congo mais si on n'était pas qualifié j'étais bloqué là et ils m'ont dit ben prends du plaisir en matin amuse-toi grandis et après ben on va en discuter si t'es bien prêt à ce moment-là c'est moi qui ai le dernier choix mais on en discutera avec la famille et tout ça donc je suis pas trop pressé l'entourage et là on peut le dire Michel-Ange Balikwisha a j'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir avec quelques-uns de son entourage j'ai plutôt bien entouré et ça c'est une bonne chose évidemment dans une carrière j'ai encore deux petites questions Michel-Ange pour réagir par rapport à ce qui se passe dans l'actualité ces derniers temps il y a Hugo Siquet qui est parti du standard il n'y a pas très longtemps il y a Amine Aldakil qui est parti aussi du standard il n'y a pas très longtemps tu les connais bien ces joueurs-là tu as dû partir aussi d'une certaine manière du standard comment toi tu interprètes un petit peu ce transfert par exemple d'Aldakil qui pour beaucoup est un peu un transfert forcé ben moi je ne savais pas après Nicolas Raskin il m'a expliqué comment ça s'est passé et puis là de moi-même je me suis dit c'est dommage parce que peut-être ça aurait pu être moi si j'étais au standard avant de commencer pro en tout cas donc après ce n'est pas de sa faute mais c'est le football c'est comme ça c'est comme si on travaillait si je nettoyais une école et qu'on me changeait d'école on ne peut rien faire on est obligé de suivre et c'est ce qui arrive à Amine en tout cas mais on a vu que ces jeunes qui sont partis aussi ont l'occasion de briller et c'est surtout ça le plus important on pense à des Arthur Théâtre qui sont aujourd'hui aussi à l'étranger et donc ces échecs ce qui peut être perçu parfois pour un échec de quitter un club formateur par exemple comme le standard quand on est jeune on se dit ouais mais c'est vraiment mon club j'ai envie de jouer à Sclessin c'est aussi un message qu'on envoie à la jeunesse c'est de se dire il y a moyen de rebondir derrière du coup avec du travail aussi il ne faut pas s'arrêter à un échec mais moi je pense surtout quand tu regardes leur génération je crois qu'ils ont compris ça tu vois parce que déjà tu as les gars qui sont passés avant tu peux dire ce que tu veux quand tu as eu un Witzel qui est passé dans ton club qui a gagné et tu vois la carrière d'un Witzel et à un moment tu es obligé de te dire ok mais le problème c'est que le foot reste un business mais l'hypocrisie de ce business c'est que c'est jamais la perception du joueur le joueur c'est toujours s'il lui doit partir ah mais c'est lui en porte-à-faux mais à un moment tu te dis moi je t'écoute et avant que les supporters du standard commencent à vous flinguer ici à cause de moi mais le fait de dire que tu balances des noms des noms et comment le standard finalement les a traités il faut peut-être se poser aussi les bonnes questions c'est que tu as des talents des talents tu n'arrives pas à bien les gérer comme à l'époque tu avais réussi à gérer du Félanie du Witzel et tous ces trucs-là il faut voir je crois qu'il y a aussi un moment il y a une réflexion qu'on doit commencer à avoir au niveau de nos jeunes talents qui aujourd'hui sont plus dupes vivent les réseaux sociaux et vivent aussi les cadres qui sont passés avant donc c'est un business mais ça doit alors je veux dire ça ne peut pas être un poids deux mesures tu vois lui tu ne peux pas commencer à le tailler parce qu'il part pour autant et puis alors après tu dis oui mais non ou alors forcer les autres bloquer les autres et tous ces trucs-là c'est qu'à la fin toi en tant que club tu vas faire ton argent tu dois aussi comprendre alors qu'un joueur il veut faire une carrière absolument le joueur parfois doit être au centre mais on sait que ce n'est pas toujours le cas bien évidemment j'ai encore une toute petite image Michel-Ange c'est une question que je voulais te poser déjà il y a un petit temps c'est cette image d'un mot qui était inscrit sur ton t-shirt quand tu as marqué un petit but celui-ci libérer mon frère William que l'on embrasse d'ailleurs William Jordan toute la fratrie des Valicuichas c'était à interpréter comment parce qu'on a lu tout et c'est au contraire dans la presse on voudrait vraiment avoir le vrai mot de l'histoire simplement c'était déjà un soutien pour lui et après c'était juste peut-être pour aller faire passer un petit message pas mal pas méchant mais juste pour dire laissez-le s'exprimer laissez-le jouer parce que voir son petit frère passer on va dire devant lui t'es content mais t'es un peu mal parce qu'on vient du même club et on se dit si mon petit frère a eu la chance pourquoi moi vous ne m'avez pas laissé donc voilà Comment va William aujourd'hui ? Très bien très très bien toujours il a un mental d'acier lui super vous l'embrasserez pour nous ? pas de soucis avec plaisir magnifique merci en tout cas Michel-Ange d'être passé l'Antwerp sera champion en fin de saison oui ? non ? on ne sait pas on ne sait pas mais en tout cas il y aura du suspense sur Eleven Pro League merci Duke merci à vous merci à vous toujours un plaisir de parler d'autres balles donc ça fait du bien absolument avec des chouettes gars merci Michel-Ange merci Duke vous êtes évidemment les bienvenus quand vous voulez cette émission est disponible sur Youtube sur Spotify en podcast en vidéocast et on a des retours prochain avec un invité qui viendra de l'Union Saint-Gilloise tiens tiens très belle soirée salut